Le Cœur de la foi chrétienne Au cours du mois d'avril, nous vivrons la Semaine Sainte, occasion d'aller au cœur de la foi chrétienne, célébration du salut en Jésus-Christ mort et ressuscité. Bien sûr, nous ne manquerons pas à ce grand rendez-vous qui est le sommet de notre année liturgique. Nous savons aussi que ce mois sera marqué par les deux tours des élections présidentielles. L'enjeu est considérable, surtout dans un contexte de manque général de confiance en l'autorité, d'inquiétude après deux ans de pandémie, de tensions sociales, de violences, d'inflations et aussi de guerres en Europe. La campagne électorale ne se déploie pas totalement en raison de l'actualité internationale. Le vrai débat d'idées et de projets fait défaut, c'est vrai. Il ne faudrait pas que cela nous éloigne ou nous détourne des enjeux de cette élection. Il n'y a pas de vote catholique, mais les catholiques votent. En tout cas, je rappelle ici le devoir moral de participer à la vie démocratique. Il s'agit pour chacun d'apporter sa contribution à la construction du bien commun. Quand on ne vote pas, il est inutile de critiquer celui ou celle qui a gagné l'élection. Et plus grave, si un jour on est privé de liberté, il est trop tard pour venir se plaindre. Les évêques de France ont publié en janvier un texte pour aider à la réflexion. Le titre, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». Il est encore temps de le lire. Vous pouvez le trouver sur église.catholique.fr. J'attire votre attention sur quelques grands sujets qui font débat et sur lesquels, éclairés par l'Évangile, nous devons discerner avant de nous prononcer en conscience dans l'isoloir. Le respect de toute vie humaine, la liberté de culte, l'écologie intégrale, les migrations, les enjeux économiques et sociaux. Ce qui récapitule notre choix des lecteurs, c'est la société que nous voulons transmettre aux générations futures, tant sur le plan de ses repères éthiques fondamentaux que de sa dette, de sa protection sociale, de l'éducation et de la possibilité de vivre sa foi en toute liberté. Le cardinal 23 disait en 2011 ceci. Nous devons soigneusement distinguer ce qui relève de l'impossibilité de conscience et ce qui relève d'un choix encore acceptable, même s'il ne correspond pas totalement à nos convictions. Parce que, alors, un bien, même modeste, reste réalisable ou peut être sauvegardé, en tout cas davantage que dans d'autres hypothèses. Il ne s'agit pas de se résigner au moindre mal, mais de promouvoir humblement le meilleur possible, sans illusion ni défaitisme et simplement avec réalisme. Je vous laisse ces paroles pour réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada